La nuit du 21 septembre 1945, je suis mort. La nuit du 21 septembre 1945, je suis mort. C'est ça ? Vous croyez qu'il est mort ? Les troupes américaines vont bientôt arriver. On ne peut pas laisser ce garçon dans la gare. Quelle honte. Maman ! Quel jour sommes-nous ? Setsuko. Encore un. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien. Tu ferais mieux de le jeter. Il n'en a plus pour longtemps. Quand ils se mettent à regarder dans le vagues, ils savent que c'est la fin. C'est parti. Bonbons aux fruits. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Salut c'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ma poupée. Où est-ce qu'elle est ? Ici. Aux abris. J'ai peur. Couches-toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai peur, je rentre à la maison ! C'est ça ! Ils bombardent toute la ville ! Salotes bruits d'avions ! Salotes bruits d'avions ! Vite, vite ! Tout va rouler ! Donnez-moi les sacs ! Ils n'avons pas pour rester ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne t'inquiète pas, Setsuko. Ici, on ne risque rien. Et maman, elle est où, maman ? Elle est allée se réfugier à l'abri. Tu sais, celui qui est derrière la caserne. Elle dit qu'il peut résister à une bombe de 250 kg. Elle va sûrement aller à la gare de Nyon Matsu. C'est là qu'on s'est donné rendez-vous. On ira la retrouver tout à l'heure. Ça va ? Tu n'es pas blessée ? Non, mais j'ai perdu ma sandale. C'est pas grave, je t'en achèterai des plus belles. Moi aussi, j'ai de l'argent, regarde. J'ai de l'argent. Tiens, ouvre-le. Ah oui, tu es drôlement riche. On y va. Alors, c'est ça, les pluies de cendres noires ? C'est parti. Eh ben, on peut dire qu'ils ont tout démoni. Regarde, c'était la salle communale, tu te rappelles ? On y avait déjeuné une fois. Tu crois que notre maison a brûlé ? On dirait bien. Mais comment on va faire alors ? Papa nous vengera, tu verras. Et voilà, on se retrouve tous dans le même sac maintenant. Il n'y a plus de différence. Tout le monde dort à la belle étoile. On a tout perdu. Mais on est vivant, c'est ça qui compte. Nous, on a reçu deux bombes et à peine on croyait que c'était fini, que ça recommençait. Je n'ai rien pu sauver dans ma maison. Non, c'est pas elle, c'est pas ma tante. J'ai envie de faire pipi. J'ai les yeux qui me piquent. Non, ne frotte pas. On va te les nettoyer à l'école. Et maman, elle est où ? Elle doit être à l'école. Pourquoi ? Viens, on va aller voir. Je vais m'occuper d'elle. C'était terrible. Tu as été très courageuse. Oui. C'est à pas revenir tout de suite. Je reste avec toi. Ah, te voilà. Je voulais te voir justement. Tu n'es pas blessée ? Non. Oui, maman. Viens. Tiens, c'est à ta mère. Dépêche-toi. Voilà ta mère. On l'a endormie. Il faudrait l'hospitaliser d'urgence. J'ai fait la demande, mais on ne peut pas faire grand-chose. Il paraît que l'hôpital Kaze de Nishinomiya fonctionne encore. Mais, maman est cardiaque. Est-ce que vous avez de quoi la soigner ici ? Je ne sais pas. Je vais me renseigner. Je repasserai la voir tout à l'heure. Maman ? Maman ? Alors, tu l'as vue ? Oui. Quelle horreur, c'est épouvantable. Donne-moi à boire, j'ai soif. C'est épouvantable. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Dis-moi. Est-ce que vous avez eu vos rations de biscuits ? Attendez-moi, je vais vous les apporter. Je mets cette bague dans ton porte-monnaie. Ne la perds pas, surtout. Maman est couchée, elle ne peut pas venir. Mais elle va bientôt guérir. Maman, mais elle est couchée où ? À l'hôpital, à Nishinomiya. On va rester dormir à l'école ce soir. Et demain, nous irons à Nishinomiya chez notre tante. Tu te souviens ? Celle qui habite près de l'étang. D'accord ? Tout le monde est à l'école. Vous ne voulez pas venir, tous les deux ? Si, bien sûr, mais on vous rejoindra un peu plus tard. Bon, très bien. À tout à l'heure, Tutuko. Tu en veux ? Non, je veux voir, maman. On ira demain. Là, il est trop tard. On ira demain. Tu as vu ce que je sais faire ? Tu as vu ce que je sais faire ? Tu as vu ce que je sais faire ? Il vaut mieux pas enlever les bandes. Bustiatsu. Oui, et avec cette chaleur, les cadavres ? Il faut vite s'en débarrasser. Qu'est-ce que tu as fait de ta petite sœur ? Elle est chez une de nos tantes, à Nishinomiya. On avait prévu d'aller chez elle si notre maison brûlait. Tant mieux, elle sait bien. Bon, eh bien, bon courage, mon garçon. Et bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, pourquoi maman n'est pas avec toi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est toujours malade ? Elle a été blessée dans le bombardement. Ah, c'est ça. Alors, comment va ta mère ? Elle est encore à l'hôpital ? Euh, oui. Voilà vos affaires. Le camion les a déposées l'autre jour. On ne se refuse rien chez les marins. Je vous ai mis vos matelas et vos moustiquaires dans la chambre du haut. Merci. Maman ne veut plus mettre sa bague ? C'est pour ça qu'elle me l'a donnée ? Elle te l'a confiée, alors garde-la bien. En fait, maman... Quand maman ira mieux, nous irons lui rendre visite tous les deux. Allez, au dodo, Setsuko. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On dit que les temps sont durs, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. On vit dans le luxe chez les militaires. Au fait, Ceta, tu es passée voir ta mère à l'hôpital. Je vais aller lui rendre visite avec Setsuko un séjour. Il faut que je discute un peu avec elle, qu'on s'organise pour la suite. Elle ne va pas bien ? Maman est morte il y a deux jours dans l'école. Ta mère est morte ? Mais enfin... Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit tout de suite ? C'est incroyable ! Mais qu'est-ce que c'est que ces cachotteries ? Je ne voulais pas que Setsuko la prennent. Oh ! Ta mère est morte. Si je m'attendais à ça, il faut immédiatement écrire à ton père pour le prévenir. Regarde, Ceta ! La cousine m'a acheté des sandales neufs ! Eh bien, dis donc, tu en as de la chance. Bonsoir, Ceta. Bonsoir, les enfants. Bonsoir, merci pour le bain. C'est quoi ce drôle de bruit ? Ça, c'est un crapaud buff. Ce n'est pas méchant. Oh ! Regarde, des Lucioles ! Tiens, vas-y, prends-la. Tu as serré trop fort. Ça ne sent pas très bon, hein ? C'est parce que tu l'as écrasé. Ah ! Ah ! Ah ! Quoi ? Ah ! 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 Il y en a des milliers. Setsuko, ouvre la bouche et ferme les yeux. Pourquoi ? Ferme les yeux et fais aaaah. Un bonbon ? Un bonbon, 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 un bonbon. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais laver les pourrons. Nous voilà. Vous en avez mis du temps. Vous avez remercié au moins ? Oui. Ça avait l'air bon. Dis donc, Setta. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne devrais pas être à l'école. Tu n'as pas classe ? Non. L'école a brûlé et l'usine où j'étais mobilisée a été bombardée. Tout est détruit. J'ai nulle part où aller. Tu as pensé à envoyer cette lettre à ton père ? Oui, je lui ai écrit. En recommandée à la base navale. Quand ça ? Le jour où je suis arrivé chez vous. Ça va bientôt faire deux semaines. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas eu de nouvelles, moi non plus. Setsuko, si tu prends les ciseaux, tu les remets à leur place après. Où en est l'effort de guerre ? C'est de plus en plus difficile. Il y a tellement eu d'usines bombardées qu'on n'arrive plus à produire suffisamment. On nous demande de fournir des efforts supplémentaires pour la bataille finale. Oui, ça ne m'étonne pas. On a du mal à se ravitailler avec le rationnement. C'est dur pour tout le monde. Il n'y a pas que les soldats qui souffrent. Toi aussi, tu travailles, tu te donnes du mal pour la patrie. Il faut que tu manges pour avoir des forces. Ça recommence. Alors vous abritez deux réfugiés, ça doit être dur. Pauvres petits, ils sont si jeunes. Ce sont tes boutons qui te démangent ? Oui. J'ai trop chaud et puis je n'aime pas les abris. Moi non plus. Mais n'aie pas peur, je suis avec toi. Tu as envie d'aller voir la mer ? La mer ? Ah oui, oui. Allons voir la mer. Ils cultivent même sur les pelouses maintenant ? Ils cultivent même sur les pelouses maintenant ? Ah ah ! Ah ah ! Ah ! Sous-titrage FR ? 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 ... ... Sous-titrage FR ? ... ... Sous-titrage FR ? ... ... ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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 Bon, vous faites ce que vous voulez. Au revoir et bonne chance. Ça, c'est la cuisine. Et ça, c'est l'entrée. Et le petit coin, il n'y en a pas, comment on va faire? On ira dehors. Je viendrai avec toi. Merci pour la charrette. Laisse-la devant la maison. Est-ce que vous pourriez nous vendre encore un peu de paille et quelque chose à manger? Je vais voir. Je n'ai pas grand-chose. Hop là. Je vais voir. Je vais vous voir. J'ai pas grand-chose. J'ai faim. Si on en attrapait une, on pourrait la manger. Ça se mange, ça ? Oui, il paraît que c'est bon. Tu crois ? Va vite te coucher. Moi, je vais ranger. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai oublié d'apporter ma brosse à dents. Pour une fois, ce n'est pas très grave. Il y a des millions de moustiques. Va sous la moustiquaire. Il fait trop noir, j'ai peur. Je vais faire pipi. Tu n'as pas envie, toi ? C'est un kamikaze. Ça ressemble à une luciole. Oui, c'est vrai. Et si on attrapait des lucioles ? Allez, glisse-toi dessous. Oh, je vois ton visage. Et moi, le tien. Ça te fait une barrette. Des lucioles sous une moustiquaire, c'est comme des flocons de neige sur une vitre. Sous-titrage Société Radio-Canada Un jour, bien avant ta naissance, j'ai assisté au baptême d'un bateau. Le baptême d'un bateau ? Oui, il y a eu une grande cérémonie avec toute la flotte. Et papa était sur son croiseur. Sous-titrage Société Radio-Canada Debout, soldats, debout, marins, debout, tous les guerriers. L'ennemis est là, il faut les arrêter. Ennemis, droit devant ! Je voudrais bien savoir où est le bateau de papa. Je voudrais bien savoir où est le bateau d'un bateau d'un bateau d'un bateau. Maman, arrête ! Tu m'étouves. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais ? Je creuse une tombe. Maman aussi, elle est dans une tombe. C'est la tante qui me l'a dit. Elle a dit que maman était morte et qu'on l'avait mise dans une tombe. Elle a dit qu'on l'a dit. Un jour, on ira sur sa tombe. Je t'emmènerai la voir avec moi. Tu te souviens du cimetière où on avait été un jour ? C'est là qu'est la tombe de Maman. Juste en dessous d'un grand camphrier. Pourquoi est-ce que les Lucioles mordent tellement vite ? C'est incroyable ! On dirait qu'il y a des gens qui vivent là-dedans. Ça doit être des réfugiés. Il y a peut-être un ombre là-dedans. Oh, vous avez vu ? Ils ont fabriqué une balançoire. Il doit y avoir un gamin. Une tombe. Que ton esprit repose en paix. Dommage que ça ne soit pas du riche. Vous avez vu ? C'est écrit Tetsuko. Regardez, j'ai trouvé des grenouilles séchées. Beurre, ça est ligné ce truc-là. Ah, tu te rends compte ? Si nous on était obligés de manger des choses comme ça. Ah ! Des haricots de soja, c'est encore pire que ce qu'on nous donne à la maison. Au secours, un fantôme ! Oui, attendez-moi ! On a vendu les kimonos de maman. Et maintenant, on n'a plus rien à manger. Vous nous connaissez, on vous a acheté beaucoup de choses. Je sais. Ça n'est pas une question d'argent. On n'en est plus là, maintenant. J'ai beau avoir une ferme, j'arrive à peine à en tirer de quoi nourrir ma famille. Vous n'avez pas d'autres cousins ? Je ne les connais pas, je ne sais pas où les joindre. Alors, il vaut mieux que vous retourniez habiter chez votre tante. Tout est rationné, maintenant. Quand on vit en dehors de la communauté, on n'a plus rien à manger. Allez vous excuser, demandez-lui de vous reprendre. Bon, je vous remercie. Mais je vais d'abord voir ailleurs. Tu es un fils de marin, non ? Fais pas courage, fais honneur à ton père. Attention ! On a le droit ? On a le droit ? C'est bon. Viens vite ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est bon, l'affaire est claire. Vous m'avez tout expliqué. Maintenant, je vais interroger le coupable et rédiger mon rapport. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais vous allez... Ça suffit, maintenant. Vous lui avez assez tapé dessus, non ? Coup et violence sur un mineur. C'est grave. C'est bon, c'est bon. Je m'en vais. C'est bon. On n'était pas prévenu qu'il y aurait une alerte ce soir. Va donc boire un verre d'eau dans la cuisine, mon petit. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Le lendemain matin, j'ai mis les restes de Setsuko dans la boîte de bonbons. Et j'ai quitté notre refuge à tout jamais. Teta ! Il faut dormir. Il est tard. Sous-titrage ST' 501 Il faut dormir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501